Les amis, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui vous intéresse certainement. Je vais parler de la colonisation, mais sous un autre angle. Je vais parler des immeubles coloniaux français en Algérie, qui méritent d'être démolis et remplacés par quelque chose d'autre, de plus moderne, de solide, d'anti-sismique, et surtout, surtout, qui représente l'identité algérienne. Il faudra en garder quelques-uns, mais seulement pour être transformé en monument commémoratif pour les victimes de la colonisation. Vous pouvez écouter cette vidéo dans votre voiture ou dans les transports en commun. Vous pouvez réagir à ce que je dis dans les commentaires, mais surtout, faites-le avec respect, ok ? Comprenez bien ce que je dis et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer des parties de mon discours. Je ne prendrai jamais en photo ni en vidéo les immeubles coloniaux qu'on peut voir en Algérie aujourd'hui. Ces immeubles représentent, pour moi, une période négative de l'histoire de l'Algérie, et pour beaucoup d'Algériens aussi. Ils représentent aussi l'arrogance, le racisme du colon français, du colonialiste. Ils sont imposants, envahissants, oppressants en permanence. Mais je me demande comment les gens font pour supporter la vue de ces immeubles au quotidien. Est-ce que je dois rappeler que la colonisation française en Algérie a fait plus de 2 millions de morts, directes ou indirectes, et que les Algériens ont subi la maltraitance ? La blessure est encore fraîche et profonde. D'abord, qui était le fondateur de ces immeubles coloniaux qui ont un style haussmanien, entre guillemets ? C'était le baron Georges-Eugène Haussmann, un ingénieur et homme d'État français, né en 1809 à Paris. Il est connu surtout pour sa participation à la réforme urbaine de Paris sous le Second Empire qui a transformé la ville, en modernisant ses infrastructures, en créant de nouvelles places publiques, en élargissant les rues et en construisant de nombreux bâtiments publics. Haussmann a été nommé préfet de la Seine en 1853 et il a exercé ce poste jusqu'en 1870. Il est considéré comme l'un des plus grands urbanistes de son temps, mais également comme un homme controversé en raison de ses méthodes coûteuses et de l'expropriation de nombreux immeubles et quartiers. Haussmann est décédé en 1891 à Paris. On me dit qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut tourner la page. Alors oui, pourquoi pas ? Mais il faut savoir une chose, c'est que je n'ai pas vécu la colonisation française. Ce sont ces bâtiments qui sont témoins en permanence de ce passé. C'est un retour permanent vers ce passé que je n'ai pas connu. Alors oui, je voudrais bien aller de l'avant et ça peut se faire par la destruction, par la démolition et le remplacement de ces constructions vieillissantes et en ruines. Il faudrait bâtir des immeubles modernes, beaux et surtout, surtout, qui affichent l'identité algérienne. Ça peut se faire progressivement, sur cinq ans ou sur une décennie, je ne sais pas. Je ne suis pas décideur, je transmets seulement une idée, un message qui est largement partagé. Alors on me dit, s'il faut raser ces bâtiments coloniaux français, alors il faut aussi raser les ruines romaines et ottomanes. Ben non, les ruines romaines et ottomanes sont un trésor du passé algérien. Mais on va me répondre que les romains et les ottomans ont aussi colonisé l'Algérie. Alors, l'Algérie a été colonisée par l'Empire romain qui a appelé la région Numidie et Afrique romaine. Les romains ont laissé un héritage important en Algérie, notamment en matière d'architecture. Alors, est-ce que les romains ont commis des massacres il y a plus de 2000 ans en Algérie ? Pendant la colonisation romaine, il y a eu des conflits, des affrontements entre les romains et les populations locales. Mais c'est difficile de dire s'il y a eu des massacres à grande échelle, ok ? Les sources historiques sur cette période sont limitées et souvent biaisées. De plus, la colonisation romaine de l'Algérie a duré plusieurs siècles, avec des périodes de paix et d'autres de conflits. Il est donc difficile de généraliser sur l'ensemble de la période. En ce qui concerne les ottomans, il n'y a pas eu de colonisation. L'Algérie faisait partie d'un empire. Elle était dirigée par les ottomans, mais elle est restée pleinement autonome. Les ottomans ont plutôt établi des relations commerciales et militaires avec l'Algérie et n'ont pas cherché à imposer leur mode de vie ou leur culture de la même manière que les puissances coloniales européennes. Les amis, il y a des Français de milieux populaires, incultes et racistes, qui me disent que si les Algériens rasent tout, il ne restera que le sable et ils vivront dans des tentes. Alors, pour répondre à ces gens, je dirais que les tentes de camping, entre parenthèses, on les voit surtout en France, en plein Paris. Comme quoi, il n'y a pas besoin de détruire quoi que ce soit en France pour en voir. Et je ne dis pas de bêtises, c'est la réalité. Mais ce n'est pas le sujet. Je parle du renouvellement de l'architecture en Algérie. C'est ça le sujet. Alors, ce sont toujours ces mêmes racistes qui veulent m'assimiler aux talibans, qui ont fait exploser la statue de Bouddha en Afghanistan. Ils considèrent cet habitat colonial comme une œuvre d'art ou un monument. Ce n'est qu'un habitat et cet habitat devrait être remplacé progressivement. Selon eux, l'Algérien est incapable de construire des bâtiments modernes. Pourtant, les exemples du contraire ne manquent pas en Algérie. Ce sont les indigènes qui ont bâti ces habitations coloniales. Je ferai une vidéo complète à ce sujet. Ils veulent me faire croire que la modernité n'appartient qu'aux occidentaux. La modernité n'est pas une invention de l'homme blanc. C'est l'évolution naturelle de l'homme, quelle que soit son origine. C'est comme les mathématiques, l'astronomie, la médecine apportée aux Européens par les Arabes au Moyen-Âge. Personnellement, je pense que les Arabes aux musulmans auraient dû s'arrêter aux codes africaines et créer des frontières solides et infranchissables. Mais ça, c'est une autre histoire. Les défenseurs de ces immeubles coloniaux me demandent « Mais pourquoi je parle français ? » « Pourquoi je suis en France si ces bâtiments me répugnent ? » Alors, d'un côté, on a des Algériens qui me traitent d'hypocrite. C'est pas tous les Algériens, c'est une petite partie. Et de l'autre côté, on a des Français racistes, colonialistes, qui me demandent de quitter la France. Mais qu'est-ce que ça change à mon message si je suis hypocrite ou pas ? En quoi ça rend moins crédible de dire que ces bâtiments coloniaux en Algérie me répugnent ? Je crois que ces gens ne se rendent pas compte à quel point je suis cohérent. La France n'est plus la France coloniale. La langue française n'est pas une langue de colon. Elle a préexisté à la colonisation de l'Algérie. Par contre, ces immeubles de la France coloniale en Algérie sont purement coloniaux. Mon message n'est pas anti-français. Je dis simplement que ces habitations coloniales de style haussmanien en Algérie me répugnent et qu'il faudrait les remplacer par quelque chose de plus algérien. Parce que c'est l'Algérie, tout simplement. Ce n'est pas la France. Il faut savoir une chose, c'est que je suis né en France, ma famille est en France, mes grands-parents ont été maltraités, torturés par le colon durant la guerre de l'Algérie. Je ne suis pas issu d'une famille de Harkis. Je n'ai pas quitté l'Algérie pour venir en France et l'enrichir, c'est-à-dire la construire, ce qui a permis de moderniser ce pays et d'enrichir les industriels. La langue que je parle est moins importante que le message que je porte. Les défenseurs de ces immeubles, très souvent des Français, m'insultent et me harcèlent. Allez voir ma page Facebook, vous allez comprendre. Regardez les commentaires. J'ai reçu plusieurs centaines de messages hostiles, racistes, islamophobes aussi. Alors, ces gens qui défendent l'architecture française en Algérie, est-ce qu'ils accepteraient une architecture algérienne dans les grandes villes de France ? Il faut se poser la question. Est-ce qu'ils accepteraient que les Algériens construisent des bâtiments de style mauresque et néo-mauresque dans toutes les villes de France ? Ce que les Français d'aujourd'hui n'accepteraient pas, pour eux, pourquoi faudrait-il que les Algériens l'acceptent dans leur propre ville ? Est-ce normal de vivre avec une architecture dont l'identité ne les représente pas et qui continue de faire le bonheur de ces colonialistes ? Il y a même des Algériens, je ne sais pas si ce sont de faux profils, qui ne trouvent pas normal que je vive en France. Je me demande en quoi mon message, qui consiste à dire que l'habitat algérien devrait refléter l'identité algérienne dans 90% des cas, deviendrait moins crédible. Sinon, pourquoi ne voit-on pas d'habitat typiquement algérien en France ? Donc oui, je parle français, mais ce n'est pas important. Mon message n'est pas moins vrai si je parle français et si je vis en France. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens se retrouvent dans ce que je dis, je ne suis pas le premier ni le seul à voir ces immeubles avec dégoût. Les amis, il y a certaines personnes qui affirment que si on détruisait ces immeubles haussmanniens en Algérie, c'est comme si on supprimait l'histoire de l'Algérie. Non, ce n'est pas ça l'histoire de l'Algérie. Ces bâtiments coloniaux ne sont qu'un détail dans l'histoire de l'Algérie. Alors, il voudrait résumer l'histoire de l'Algérie à 132 ans de colonisation. Le peuple algérien possède une identité plus ancienne que celle du peuple français. Ces bâtiments coloniaux effacent et étouffent l'histoire et l'identité de l'Algérie. Ces incultes attachés à ce passé colonial français témoignent d'une grande passivité dont l'effet sur l'Algérie est négatif. Ces immeubles coloniaux ont été conçus et décidés par le colon qui croyait rester indéfiniment en Algérie. Alors, ces constructions représentent avant tout une trace de leur passé. L'attachement des colonialistes pour ces immeubles en est la preuve. Regardez les commentaires. Elle a été considérée comme française, entre guillemets, mais en réalité, l'Algérie n'a jamais été française. Elle a été occupée par une France coloniale et violente. Ces immeubles coloniaux, qui étaient construits pour les colons, ont rasé et étouffé une certaine histoire de l'Algérie. Il y a une histoire en dessous de ces bâtiments. La main-d'œuvre employée pour construire ces immeubles haussmanniens était algérienne. Majoritairement, elle était algérienne. Vous voulez savoir comment a été traitée cette main-d'œuvre algérienne dans ces chantiers ? Les travailleurs algériens étaient souvent sous-payés et leurs salaires étaient nettement inférieurs à ceux des travailleurs français. Deuxième chose, ils étaient souvent soumis à des conditions de travail extrêmement difficiles, avec des journées de travail très longues et des normes de sécurité minimales. Troisième chose, ils étaient logés dans des conditions insalubres et souvent surpeuplées. Quatrième chose, ils étaient souvent soumis à des violences physiques et psychologiques, y compris des actes de torture et de meurtre. Cinquième chose, ils étaient soumis à un système de contrôle strict qui limitait leur liberté de mouvement et leur capacité à quitter leur travail. Sixième chose, les travailleurs algériens étaient souvent victimes de discrimination et de préjugés racistes de la part des colons français, ce qui limitait encore davantage leurs opportunités de travail et de promotion sociale. Voilà donc ce que m'inspirent ces bâtiments coloniaux en Algérie. Je ferai spécialement une vidéo sur ce sujet très peu connu du public. Quelqu'un m'a dit que ces immeubles coloniaux français ne sont pas haussmanniens. Même un enfant saurait reconnaître ce qu'est un bâtiment de type haussmannien. Il y en a en Algérie, en Égypte aussi. Quel est le style de ces immeubles coloniaux français en Algérie ? Les immeubles coloniaux français à Alger sont généralement de ce type haussmannien, caractérisé par des façades en pierre, des balcons en fer forgé, des grandes fenêtres. Ces bâtiments ont été construits principalement pendant la période de colonisation française en Algérie, entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle, et ont souvent été inspirés de l'architecture urbaine de Paris à l'époque. Je termine cette vidéo par une bonne nouvelle. Quelqu'un m'a informé que des bâtiments coloniaux sont actuellement démolis pour être remplacés. Je n'ai pas eu besoin de faire ces vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose qui se faisait déjà. Et franchement, je reçois cette information avec une grande satisfaction. Il faut savoir que ces immeubles deviennent des ruines. Ils datent quand même du 19e siècle. C'est loin, c'est loin, c'est très loin. D'autant plus que la région nord de l'Algérie est en zone sismique. Il faut donc construire des immeubles modernes et surtout anti-sismiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501